Alors ce petit appareil va venir compléter mon installation, la vidéo précédente que j'ai fait sur la vanne d'eau motorisée. C'est pour sécuriser tout le système en fait c'est un capteur wifi, un capteur d'eau. Il a la capacité de capter avec ses deux petits plots là. Il a la capacité de détecter une fuite d'eau et donc de générer une alarme et c'est ce qu'on va exploiter via l'application. Avec l'application on va pouvoir justement derrière après créer une routine ou un scénario et dire en cas de détection tu fermes la vanne motorisée. C'est la vanne motorisée que j'ai installée sur la vidéo précédente. Je pense que je l'ai déjà dit. Ça fonctionne avec deux piles. C'est relativement simple à installer. C'est livré avec un patch pour le coller puisqu'il va falloir le coller quelque part. Il y a une petite épingle pour l'associer à l'application donc il va falloir s'en servir pour l'associer à l'application. Donc ça ces appareils j'en ai installé plusieurs. Moi j'en mettrai un dans une buanderie. Donc au pied toujours au sol contre contre le qu'on s'appelle contre le mince. Je vais y arriver contre la plainte fixé avec une vis. Ici on a un petit trou spécifique pour y loger une vis et il va falloir idéalement que ça touche le sol pour être au plus près d'une fuite d'eau éventuelle. Voilà donc relativement simple et efficace comme système. Alors j'ai un petit peu essayé quand même mais alors ça réagit, ça a un temps de réaction quand même une fois que tout est réglé. Un temps de réaction mais si on perd 4 litres c'est le bout du monde. On est loin de la grosse fuite qui peut se produire si on n'est pas là et qu'un tuyau a éclaté dans la buanderie par exemple. J'ai eu un dégât des eaux de cette ampleur flexible qui a explosé et je me suis retrouvé avec de l'eau de partout dans la buanderie. Si j'avais eu un système comme ça, le système l'aurait détecté, aurait fermé l'arrivée générale et on aurait limité la casse. Donc voilà on va regarder un petit peu comment l'appareiller. Le fixer, voilà donc le packaging est relativement simple. On va regarder après comment l'appareiller. Donc je vais installer ça, je vais en installer un dans la buanderie, dans la cuisine, dans la salle de bain et dans la chaufferie. Là où se trouve ma vanne motorisée et où j'ai beaucoup de départ d'eau, enfin de distribution d'eau pardon. Donc on va regarder comment l'appareiller déjà. Donc il faut simplement l'alimenter. On remonte comment l'appareiller parce qu'il y a une petite subtilité, c'est qu'il faut appuyer ici et marquer reset mais bon ça ne sert pas que. Donc avec le téléphone mobile, avec l'application, on va se connecter sur le réseau sur lequel va se trouver l'appareil. Donc là ça sera votre réseau à vous. Donc voilà une fois qu'on est sur l'application, on va venir ajouter un appareil ni plus ni moins. Donc là il faut que je le mette en mode association. Donc pour là on va, pour ce faire, on va venir avec le petit appareil qui nous fournissent appuyer sur le bouton reset. Normalement ça se met à clignoter. Voilà ça clignote. C'est du coup? Sous-titrage ST' 501 ... 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